Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'hippodrome de Compiègne pour débuter la semaine ce lundi 22 juillet avec d'ores et déjà un nom partant à déplorer le numéro 4 Quartz du Oulet, du coup ils ne sont plus que 15 au départ dans la septième course du programme le prix des Hauts-de-France à Handicap disputé sur 1600 mètres et prévu aux alentours de 18h, une compétition qui me plaît tout particulièrement et qui est très intéressante. On va rentrer dans le vif du sujet avec cette course dans laquelle j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 3 Swaroshka, une pouliche qui a vraiment montré un tout autre visage lors de ces deux dernières tentatives après avoir réalisé deux courses de remise en route assez discrètes dans les quintets justement, elle a refait surface dans une course à condition sur l'hippodrome de Longchamp et puis dernièrement dans un quintet discuté sur l'hippodrome de La Teste, elle a terminé deuxième montrant qu'elle était capable de bien faire à ce niveau-là en valeur 38,5. Elle a même montré à cette occasion qu'elle était capable de remporter une telle course et pour ça d'ailleurs que je la retiens en tête. Le fait de revenir sur 1600 mètres ça ne va pas la déranger, bien au contraire et je pense que le terrain Boussoup va encore plus jouer en sa faveur et peut pourquoi pas lui permettre de mettre tout le monde d'accord. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le 5, Alva, une pouliche de 4 ans également qui a montré de la qualité, qui a un peu plus d'expérience que Swaroshka. Maintenant elle a besoin de courir cachée, mais bon, ces deux dernières sorties sont excellentes sur l'hippodrome de Saint-Cloud où elle a terminé à chaque fois sur le podium dans deux quintets différents. Donc une pouliche qui est sur la pente ascendante, qui est proche de sa course, elle a couru 9 quintets pour 5 places, elle cherche vraiment sa course, elle tourne autour du pot et je pense qu'elle est capable de mettre tout le monde d'accord. Il lui faudra le parcours sur mesure, mais c'est l'une des prétendantes à la victoire. Ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 13, Iken. Iken que j'aime beaucoup, c'est vraiment mon outsider préféré, je ne sais pas quelle cote il y aura, peut-être qu'elle ne sera pas vraiment outsider, en tout cas c'est une jument qui revient bien. Elle s'est imposée lors de sa rentrée derrière, lors d'un quintet à Saint-Cloud, disputé le 11 juin. Elle avait un petit peu déçu en terminant 10e, mais elle avait quand même mieux couru que non l'indique son classement, même si elle n'avait pas pu faire l'arrivée. Derrière, elle a remis les pendules à l'heure du côté de Lyon en se classant 3e d'un handicap, donc voilà, elle est capable de bien faire en valeur 34,5. Et puis ce qu'il faut également signaler, c'est que l'an passé, elle avait terminé 2e de cette épreuve, qui n'était réservée que pour les femelles. Là, bon, il y allait mal au départ, mais elle a prouvé qu'elle était capable de rivaliser, donc elle a quand même la forme saisonnaire, l'aptitude à ce parcours, la compétitivité, elle vient de la montrer. Pour moi, elle coche toutes les cases, elle a un numéro qui est très correct dans la stale de départ, elle arrive vraiment au top pour cet engagement, et je trouve qu'elle a vraiment les moyens de lutter pour les premières places. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le 8, Terre de Guerre, une pouliche qui est très régulière depuis ses débuts déjà, et puis depuis qu'elle est auto-orientée dans cette catégorie, son seul faux pas, c'est une 6e place acquise lors de sa dernière sortie, et encore, ce n'était pas forcément le parcours de rêve pour elle lors de cette tentative, donc il ne faut vraiment pas la condamner sur cette tentative. Je pense qu'elle est capable de lutter pour un très bon classement, je ne pense pas qu'elle ait une marge de folie, c'est une concurrente qui est capable de jouer peut-être les premiers rôles avec un parcours sur mesure, mais voilà, avec le numéro 10 dans les salles de départ, je pense plutôt qu'il faut l'avoir pour une 3, 4, 5e place. Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 6, Marzouk, qui a une trajectoire assez intéressante, c'est un cheval qui a été orienté dans cette catégorie en avril, il a déçu seulement 10e le 14 avril, mais derrière, il a terminé 6e du côté de Saint-Cloud, puis 5e toujours au Val d'Or, montrant qu'il s'améliorait au fil des sorties, et qu'il avait encore une marge de progression assez intéressante, en plus, son entraîneur lui remet les œillères australiennes, un artifice avec lequel il n'a jamais déçu, je trouve qu'il arrive au top pour cet engagement, le fait de courir sur 1600 mètres, ça a l'air vraiment de lui plaire, en tout cas, ces deux dernières sorties prouvent qu'il apprécie cette distance, et je pense qu'avec le port des œillères, il est capable de réaliser une performance de choix. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le numéro 12, il s'agit de Murciano, Murciano qui avait montré de la qualité l'an passé dans cette catégorie, en prenant plusieurs places dans des quintets, cette année, c'est un peu moins tranchant, mais il n'a pas toujours été très heureux, je pense que c'est un concurrent qui a besoin d'un parcours fluide, qui a vraiment besoin d'un déroulement de course sur mesure pour pouvoir livrer sa meilleure prestation, en tout cas, le fait qu'il soit en valeur 35, pour moi, c'est un avantage, et c'est vraiment, à cette valeur, un cadeau, j'ai envie de vous dire, il faudra que ça se passe bien, mais en théorie, si vraiment il a le parcours qu'il faut, il est capable de terminer dans les 5 premiers, et de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 7, Kamlo Song, une pouliche qui a mieux couru que nous l'indiquent ses derniers classements, c'est vrai qu'elle n'a pu vraiment se mettre en évidence, mais son avant-dernière sortie dans la course référence, dans laquelle elle était justement derrière Terre de Guerre, n'était pas si mauvaise, elle était battue de courte tête derrière Terre de Guerre, donc clairement, elle est capable de bien faire à cette valeur, en plus, elle a été baissée d'une livre par rapport à son dernier échec, fin juin, donc je trouve qu'elle arrive vraiment au bon moment, en bonne forme, voilà, je la reprends en confiance, j'aurais préféré un meilleur numéro dans les stales de départ, je ne vous le cache pas, mais je pense qu'en 36,5, elle a les moyens de rivaliser, en tout cas, elle avait remporté un handicap sur cette piste l'an passé, en valeur 35, donc voilà, en 36,5, elle n'a peut-être pas la marge pour gagner, mais en théorie, ça doit suffire pour terminer 3, 4, 5. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 9, Lamento, qui a connu des fortunes diverses, il n'a pas beaucoup couru l'an passé, il n'a que 3 tentatives au compteur cette année, donc voilà, un cheval de 7 ans qui, au final, a un moteur encore tout neuf, il avait terminé 2, il avait remporté son quintet, il y a environ 2 ans de cela, en valeur 35,5, derrière, il a connu des fortunes diverses, mais en théorie, en 36, il a de la marge, même si son avant-dernière sortie, il n'avait pu faire mieux que 14ème dans un handicap, je pense qu'il vaut mieux que cela, 1600 mètres, ce n'est pas forcément son meilleur parcours, c'est pour ça que je le retiens loin, mais voilà, c'est un coup de poker, j'ai retenu en 8ème position, pour une petite surprise. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, Pandia Célène, qui a remporté son quintet, du côté de Saint-Cloud, il y a environ 2 mois de cela, un peu plus de 2 mois, maintenant, derrière, c'était un peu plus compliqué, elle a été baissée d'une livre, je ne sais pas de quelle marge elle dispose exactement, mais bon, je pense que c'est une concurrente, qui vaut mieux que nous l'indiquent, ces derniers classements, et à mon sens, il vaut mieux lui accorder, une autre chance, mais tout du moins, pour une petite place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 3, que j'ai retenu devant le 5, le 13, le 8, le 6, le 12, le 7, et le 9, et en cas de non partant, le numéro 2. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, pour moi, il y a vraiment des bonnes bases qui se détachent, le numéro 3, Svaroshka a montré qu'elle était capable de remporter une telle épreuve, le 5, Alva, pareil, elle reste sur deux excellentes sorties, à ce niveau-là, et puis le 13, Iken, qui pour moi, est vraiment, la base très séduisante, et peut-être un peu plus spéculative, que les autres, et qui peut vraiment, brouiller les cartes, dans cette épreuve, donc 3, 5, 13, mes 3 préférés, après voilà, le 8, terre de guerre, c'est également, une concurrente qui peut être prise en base, au vu de sa régularité, donc voilà, chacun fera un petit peu à sa sauce, en tout cas, moi, mes 3 préférés, c'est 3, 5 et 13, je vous rappelle que le numéro 4, Quartz du Willet, est non partant au départ de ce Quintet, on va se quitter là-dessus, moi je vous remercie, d'avoir suivi cette nouvelle édition, de la menu de Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant la petite loge, pour être au courant, des prochaines vidéos, vous aurez le résultat, du tirage au sort, de dimanche, pour gagner un mois d'abonnement, dans la prochaine émission, celle de mardi, comme d'habitude, mais je préfère quand même, vous prévenir, d'ici là, en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, et de bons jeux à tous, bye bye,